Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul SHEIN, enfin ! Alors oui, j'ai fait une petite commande sur SHEIN, j'ai lavé tous les vêtements, etc. que j'ai essayé, mais avant ça je vous ai fait des essayages, donc je vous les insérerai ici. Donc on commence sans plus tarder par parler de cette commande SHEIN. Donc j'ai fait une assez grosse commande quand même, donc j'ai commandé plusieurs choses dont ce t-shirt que je porte qui est absolument génial, il est, bon déjà j'adore la couleur parce que c'est du lavande, voilà. Et puis il est ultra confortable, vous le verrez sur la vidéo, en fait il est assez grand, c'est un t-shirt un peu urbain, le dessin derrière il est vraiment super joli, franchement la qualité elle est top. Enfin quand il fait chaud en ce moment, c'est genre de t-shirt qui vraiment c'est loose, voilà c'est super agréable à porter, on n'a pas trop chaud, etc. Donc ça c'est vraiment un grand oui pour ce t-shirt. Je peux le porter avec un t-shirt, je peux le porter avec un short legging, je peux le porter avec un jean, je pourrais l'attacher pour faire un peu crop top, vraiment c'est vraiment un t-shirt que j'aime beaucoup. D'ailleurs sur la vidéo vous me le voyez porter avec justement des leggings de sport, j'en ai acheté deux, un qui est tout noir avec des poches sur la bande en fait, sur le côté. Et un élastique en fait qui est un peu semi-transparent. Voilà, donc il est parfait au niveau de la taille, pas de soucis, en plus il n'est pas trop long, parce que d'habitude quand j'achète des leggings sur Chine, ils sont vachement longs. Mais là non, du tout, il s'arrête bien au niveau de la cheville, etc. J'en ai acheté un autre donc qui est gris, noir, un peu moucheté, chiné. Celui-là aussi il est vraiment parfait, je l'ai déjà mis à l'épreuve hier, voilà pour tout vous dire. Parfait aussi au niveau de la taille, enfin voilà, l'élasticité est nickel, ils ne sont pas transparents. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Donc voilà, ça c'est un peu mes habits un peu sport, aller faire des balades, être tranquille dans ses baskets. Enfin voilà, ça c'est un peu en ce moment, c'est un peu confort, balade pour chiens, un peu sportif. C'est un peu le thème de mes achats ces derniers temps. Donc bon voilà, j'ai acheté deux pyjamas, shorts et bardeurs. Un premier qui est en sorte de coton, enfin qui est en matière un peu t-shirt, qui a des motifs un peu galaxy, qui est vraiment très très joli. Donc pareil, au niveau de la taille c'est parfait. Il a des bretelles qui peuvent être réglades, donc ça c'est top. Donc voilà, écoutez, je l'ai mis à l'épreuve hier soir après avoir lavé, il est très bien, je n'ai pas eu trop chaud, etc. Nickel, donc voilà. Et ensuite j'ai un deuxième pyjama, pareil, short des bardeurs. Celui-ci est un peu plus élégant parce que je l'ai pris en matière un peu satin-soie. Donc là voilà, on a un peu plus sexy avec de la dentelle, le noir. Je ne l'ai pas encore essayé outre mesure, mais il a l'air en tout cas d'être à la bonne taille. Ce petit hic, bon bah ce sont les bretelles en dentelle, elles ne sont pas réglables. Donc bon, je pense qu'à mon avis, peut-être au cours de la nuit, je risque d'avoir un sein qui sort. Peut-être, parce qu'il est quand même assez loose. Mais bon, on verra ce que ça donne. Mais voilà, donc en ce moment je glisse un peu des pyjamas dans mes commandes de SHEIN parce que j'ai que des vieux pyjamas et qu'il est grand temps que je renouvelle un peu tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un ensemble que je trouvais super joli. Donc c'est un ensemble fleurier avec un pantalon loose. C'est une matière qui est très légère, c'est parfait pour cet été. En plus, je trouve ça vraiment très très joli. Le haut, il est un peu en cache-cœur. Alors par contre, au niveau du décolleté, il va falloir que je mette une petite épargne nourrice parce qu'en fait, comme j'ai des gros seins, du coup, ça ne reste pas plat. Donc du coup, sur le côté, on voit tout mon sein. Donc voilà, là il faut que je mette une petite épargne nourrice ou que je fasse mettre une pression pour enlever ce petit couac. Mais sinon, voilà, c'est nickel. Le pantalon, il est nickel, super agréable. Je vais le mettre demain, je pense, pour l'anniversaire de ma sœur. Comme ça, ça fera joli, une jolie tenue. Voilà. Et puis voilà, le haut, il est crop top. Mais franchement, il est assez facile. J'avais un peu peur quand j'ai vu la ceinture et tout. Mais finalement, assez facile à mettre. Donc ça, c'est cool. Et puis en plus, du coup, le dos, il est assez aéré aussi vu que ce n'est pas non plus entièrement fermé. Donc ça, c'est cool aussi. Ensuite, j'ai pris un maillot de bain de cette couleur qui est trop beau. Je suis trop contente de mon achat. Donc voilà, j'ai acheté ce maillot de bain en taille 2 ou 3 XL, je ne sais plus. Mais de toute façon, vraiment, il faut se mesurer et se noter sur un petit papier ses mensurations, notamment, surtout, poitrine, hanche, taille, pour pouvoir ensuite acheter les vêtements sur Chine en fonction des mensurations qu'ils mettent et non pas juste en fonction de votre taille habituelle. Même si c'est vrai que moi, très souvent, quand même, je prends du 2 XL la plupart du temps parce que j'ai remarqué que c'est ce qui m'allait la plupart du temps sur le site. Mais ça ne veut pas dire qu'un 2 XL ne va pas être trop grand ou trop petit. Donc voilà, il faut quand même faire attention aussi aux indications de mensuration qui est notée sur le site. Donc si vous avez un mètre de couturière ou une ficelle même et qu'ensuite, vous mesurez vraiment poitrine, taille, hanche minimum. Ensuite, c'est bien aussi de mesurer parfois, là, ici, la carrure, peut-être le tour de bras, voilà, ce genre de choses, comme ça. Après, vous le notez sur un petit papier et à chaque fois que vous faites une commande, vous avez votre petit papier avec vous. Et voilà. Donc bon, bref, donc ce mètre de bain, c'est un une pièce. Cette année, ouais, j'ai décidé de prendre un une pièce parce que bon, finalement, les deux pièces, ça va, mais... Ouais, cette année, j'avais envie d'un une pièce. Ouais. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là. Il est trop mignon, il a des petits froufrous. Il est couleur lavande, une de mes couleurs préférées. Donc voilà, et puis il me va. Donc je suis très contente, très contente dans mon achat. Ensuite, j'ai acheté des accessoires. J'ai acheté des lunettes de soleil. Voilà, parce que cette année, je n'en avais pas encore. Alors, je suis un peu dégoûtée parce qu'elles sont arrivées un peu tordues. Donc il va falloir que je vois un peu pour mettre ça comme il faut. Parce que du coup, quand je les pose, ça fait un peu bizarre sur mon nez. Mais voilà, j'ai acheté ces superbes lunettes. Voilà, que je trouve ma foi très jolies. J'ai aussi acheté des boules pour la machine à laver. Je n'ai pas encore testé alors que j'ai fait deux machines. Mais je n'ai pas testé parce que je vous avais mis de côté pour cette vidéo. Et du coup, en fait, apparemment, c'est pour prendre tous les cheveux, tous les poils, etc. qui sont sur les vêtements. Au lieu que ça aille dans la machine ou que ça reste sur les vêtements, en fait, ça va sur ces boules-là. Et voilà, c'est ça. J'ai racheté une gourde comme ceci pour les chers parce que la mienne s'est cassée. En fait, on l'a fait tomber par terre, sortant exprès. Et en fait, on l'a fait tomber violemment. Et du coup, ça là, ça s'est cassé, fissuré. Donc voilà, j'en ai racheté une parce que ça ne fait vraiment pas cher du tout sur Cheyenne. J'ai acheté un pyjama pour mon chéri. Donc je vous mettrai juste la photo du pyjama du site. Il m'a dit qu'il était très confortable, qu'il était très bien, que la matière était bien. Donc il est content, il m'a dit merci. Voilà. Et dernier accessoire que, bien sûr, j'ai oublié de prendre avec moi. Donc je vais le chercher et je reviens tout de suite. Voilà, donc je vais aller le chercher. J'ai pris une chaînette pour les lunettes que je mets sur mes lunettes de vue ou sur mes lunettes de soleil. Peu importe. Désolée pour le bruit, mais ma fenêtre est ouverte, il fait trop chaud. Et apparemment, les enfants ont décidé de sortir maintenant. Donc voilà, on les accroche. Normalement, il y avait des petits trucs en silicone pour mettre dessus, mais c'était vraiment moche. Donc j'ai enlevé et j'ai juste gardé le petit fermoir. Donc là, tout de suite, je les mets un peu n'importe comment. Mais sur mes lunettes de vue, ça fonctionnait bien. Et en fait, du coup, vous mettez votre petit truc comme ça. Et puis voilà, du coup, ça fait un peu bijou. Moi, j'aime bien. Et puis en même temps, vous ne perdez pas vos lunettes si vous les mettez comme ça. Mais bon, au moins, c'est plus pour le côté un peu plus mode, accessoire, que je les ai pris. Que j'ai pris cette chaînette et je pense que d'ailleurs, c'est un truc que je vais m'acheter. Je vais m'en acheter plus parce que j'aime bien. Je trouve ça joli. Je trouve que ça habille tout de suite. Surtout que moi, souvent le matin, je n'ai pas forcément le temps de me mettre tous mes accessoires ou quoi. Enfin, je suis assez en mode rapido le matin, très chronométré, etc. Mais ça, en fait, du coup, ça vous donne un petit accessoire, ça vous fait un petit bijou assez sympa qu'on voit tout de suite. Tout en étant juste un truc. Et du coup, ce n'est pas grave si on n'a pas mis de collier, si on n'a pas mis de boucle d'oreille. Parce qu'on a au moins ce petit truc-là qui habille un petit peu, qui accessoirise un peu la tenue. Donc voilà. Et je crois que j'ai terminé pour mes achats chez In. Ouais, je crois que j'ai tout... Ouais, j'ai tout dit. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, que vous aimez mon contenu. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Bye !